Gymnix Internationale, ou l'International Gymnix, devrait-on dire plus correctement, nous retrouvons là-bas Julia Yurkina. Et voilà qu'elle répare, elle m'avait vu tout à l'heure. On a vu l'entrée, donc la rondale suivie du salto arrière tendu. Donc, on retrouvera l'école, l'école de l'ancienne URSS. Position de tête, travail de la partie supérieure du corps, regardez dans les positions de bras, les grandes lignes. Alors ici, on a vu quatre éléments acrobatiques de suite. Un saut, écart en position latérale, une réception qui est particulièrement difficile. Il manquait un peu d'amplitude, un peu timide comme ça. Rousse en main, on se souviendra de Nadia Komenich qui exécutait cette rousse en main-là, suivie d'un flic-flac en 76. Ici, un demi-flic-flac à l'appui tendu renversé. Donc, c'est une valeur E, c'est un homilien-chic. Donc, le nom de la gymnaste qui l'a inventée, d'ailleurs. Ah, petite hésitation, il y aura déduction à ce niveau. Quand même, quelle assurance et quel équilibre. Prenne le temps de bien exécuter, de permettre au juge de voir chaque figure telle qu'elle doit être vue. Et vous voyez les entraîneurs assis en retrait qui sont très attentifs. C'est Natalia qui est son entraîneur et qui aime bien Montréal. Ah bon. Rondane, double salto arrière, carpe. Alors là, on défie un peu la mécanique. Parce que le dernier salto a été exécuté à la toute dernière seconde. Et ça a évidemment entraîné le déséquilibre qu'on a dû compenser par ses quelques pas arrières. Alors on voit ici, minichelli, salto, minichelli. Un rétablissement qui n'a quand même pas trop entraîné le dédommagement. Oulia Yurkina qui reçoit une note de 9,325.